Eh bien, coucou, bonsoir à tous, je suis ce soir en direct du Cameroun et vous avez vu que j'ai un éclairage un peu particulier avec des ombres et tout ça, donc merci de me recevoir ce soir dans un webinaire un peu spécial, parce qu'effectivement nous avons des petits changements au passage, nous avons des changements notamment d'invités, ça c'est les dernières minutes, qu'est-ce que vous voulez, et moi je suis actuellement au Cameroun et nous sommes sans électricité, alors nous essayons de faire avec les moyens de bord, vous voyez on a sorti les torches, les batteries et tout, on a prévu aussi d'avoir des ordinateurs de rechange pour vider les batteries et quand la batterie est vide, on en prend un autre, eh bien qu'est-ce que vous voulez, c'est un petit peu comme ça. Alors je vais dans tes jeux vous remercier d'être là déjà et je vais dire bonsoir à Anastasia, notre traductrice et nous allons accueillir ce soir un nouvel invité qui s'appelle Sergei Shevchenko et en fait ce n'est pas Andrei Lobov, eh bien oui, Andrei Lobov il a eu un petit problème au passage et il n'a pas pu être présent, mais vous savez chez Sergei Shevchenko, on sait improviser, on sait faire une tas de choses et ainsi nous avons le chef du support technique qui en plus est une connaissance et en attendant je vais laisser à Anastasia, eh bien, le soin de saluer notre invité Sergei et de lui expliquer en gros, pas tout ce que je viens de raconter, mais juste l'histoire de l'aspect. Voilà. Bonsoir Sergei et bonsoir Anastasia. Bonsoir, Sergei. J'il приветствует всех из Камеруна, нет электричества, поэтому такие тени немножко странные будут даже заменять в процессе компьютеры, когда на одном компьютере кончится зарядка. Вот, была небольшая заминка, и сегодня с нами не Андрей Lobov, а Сергей Shevchenko, руководитель службы поддержки. Добрый вечер, Sergei. Bonjour, здравствуйте! Bonjour, bonsoir, je suis très heureux d'être là, merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, c'était une invitation surprise. Je vois que Sergei, bonsoir, beaucoup. On se connaît déjà, parce que certaines personnes n'ont pas eu la chance comme moi d'avoir été à Moscou et de rencontrer notre cher ami Sergei. Donc je le salue bien là et je vois qu'il est dans un endroit magnifique. Oui, j'ai vu que vous êtes dans un endroit magnifique, et nous avons rencontré en Moscou. Je me suis heureux d'être en Moscou, donc nous avons rencontré en Moscou et nous avons rencontré en Moscou. Oui, je me souviens très bien. C'était un moment donné, quand j'ai réussi à rencontrer второй раз avec son quelqu'un. Oui, je me rappelle ce jour. Ce jour-là, j'ai pu introduire Gilles pour la deuxième fois à Hélène, parce que, bon, avant, la communication était un peu difficile, parce que moi, je ne parle pas français. Google Translate n'aidait pas beaucoup non plus. Et donc j'ai reintroduit Gilles à Hélène, et depuis, voilà, ils sont toujours en contact. Merci Sergei, en tout cas, je voudrais rappeler à tous nos invités qui sont dans la salle, que je vis une situation un peu particulière ici au Canada, c'est que nous sommes sans électricité. Donc si je venais à disparaître, eh bien, je demanderais gentiment à notre nouvel invité ce soir, parce que je rappellerais aux derniers arrivés, qu'André Ilobov a eu un peu de soucis pour être présent ce soir, et qu'au pied levé, eh bien, Sergei Cherchenko, responsable du support technique de Solar Group, est venu le remplacer pour que nous ayons un invité dans ce webinaire. Donc si moi je viens à disparaître de l'écran, ne vous inquiétez pas, j'ai également une autre batterie, et on va essayer de se connecter, et Sergei prendra le relais pour continuer à vous chercher un peu quelque chose. Bien compris, je suis prêt à répondre à toutes les questions dans les limites de mes compétences. D'accord, merci Sergei. Alors en tout cas, c'est pour nous aussi un petit peu de l'improviser ce soir, parce que nous n'avions pas vraiment prévu de parler du support technique, c'était autre chose qui était prévu, mais ceci dit, je crois que le support technique nous apporte beaucoup sur Solar Group, et je voudrais déjà remercier son chef, déjà Sergei, parce que je pense que c'est une tâche qui n'est pas simple, de répondre des fois à des gens qui grognent de l'autre côté, et on va parcourir un petit peu les différents aspects de ce métier et de ce support technique qui nous apporte beaucoup chaque jour sur le site de Solar Group. Merci beaucoup. Et nous, bien sûr, nous devons aussi improviser, parce que nous ne savons pas, qu'on va parler avec le support technique. Et je sais, que cette travail, bien sûr, n'est pas facile, c'est difficile, parce que les gens demandent des questions, peut-être, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et nous, aujourd'hui, nous allons essayer d'essayer d'essayer des aspects de ce travail. Alors, première question, Sergei, qu'est-ce qu'un chef du support fait dans sa journée? En quoi consiste ce métier? Combien de personnes vous managez? Et comment est-ce qu'on va organiser, en quelque sorte, le support technique de ce travail? La question est bien profonde et bien large. La partie la plus difficile de mon travail, c'est qu'il y a des employés dont je ne parle pas la langue. Oui, mais de façon miraculeuse, tout va bien et l'équipe est très bien. Et, par exemple, en ce qui concerne le support technique de la France, il y a trois personnes qui sont responsables de cela et tout se passe bien, ceux que je connais. Ils ont, bien sûr, leur graphique. Ils essayent de travailler d'après-midi. Donc, il n'y a pas d'arrêt, parce qu'il y a trois personnes. Mais ils ne travaillent pas à lundi. Ils travaillent du matin au soir et nous essayons de faire de sorte qu'il y ait toujours le soutien technique et que c'est un processus permanent. Par contre, il n'y a pas de support technique le dimanche. Ce sont trois filles magnifiques et elles ont toutes vécu un moment en France et donc elles parlent français et elles écrivent en français très bien. En ce qui concerne moi, je n'ai pas vraiment d'emploi du temps. Quand j'étais embauchée chez Solar Group Limited, on m'a dit qu'il n'y aura pas d'emploi du temps, c'est 24 sur 24 ou 7 jours sur 7. C'est bon. C'est dur depuis trois ans, donc pas vraiment beaucoup de temps et pour l'instant, ça va bien. Et bien sûr, nous sommes beaucoup aidés par nos représentants nationaux, par les top partenaires tels que Gilles Weber et sans eux, il nous serait beaucoup plus difficile de communiquer avec des gens dans des pays différents. Donc je suis très reconnaissant vis-à-vis Agile parce qu'il passe vraiment beaucoup de temps et il dépense beaucoup d'énergie pour communiquer aux gens des choses liées au projet. Je propose qu'on passe à la question suivante. Oui, enfin encore est-il que ce soit une question. Oui, Sergei, merci pour ces précieux renseignements. Alors est-ce que, Sergei, tu peux nous donner, excuse-moi en sous-toi parce qu'on se connaît encore un petit peu. Est-ce que tu peux nous donner les trois prénoms des filles qui sont sur la plateforme, parce que moi je connais une seule, je crois que c'est Kani. Et puis les deux autres, je ne me rappelle pas parce que Kani va voir peut-être un peu plus loin, je ne sais pas pourquoi. Merci beaucoup, Sergei, pour cette information. Si j'ai bien compris à propos d'horaire, Sergei, ça fait 24 heures sur 24 depuis trois ans, donc mon cher ami, tu n'as pas dormi depuis trois ans. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que tu peux en savoir que tu peux en savoir quand tu peux en savoir quand tu peux en savoir. Parce que nous avons des clients vraiment partout, et il y a beaucoup de gens qui ont besoin de parler, et tu peux en savoir plus. Et tu peux te prendre et quand tu peux en savoir. Et les gens sont en train de faire des prétendiennes, et il faut qu'il y a besoin de comprendre une situation. Donc, il n'y a pas d'entretien, et à l'heure, tu peux aussi rentrer. C'est mon cabinet, je travaille dans ce cas-là, il y a moi-même. Et à tout moment, oui. Bah oui, on ne dort pas. Bon, c'est une plaisanterie, bien sûr qu'on dort. Mais cela veut dire juste qu'il faut toujours être prêt à se réveiller à n'importe quelle heure. Voilà, on t'appelle et tu te réveilles, tu te lèves. Parce que c'est vrai que nous avons des clients partout qui parlent russe, mais pas que. Parfois, ils veulent parler à l'aide d'un interprète. Et parfois, des clients ont des réglations, il y a des situations difficiles. Et voilà, il n'y a pas de week-end. On peut se lever la nuit. Et maintenant, je suis dans mon bureau. En fait, mon bureau est dans mon appartement. Je suis là maintenant. Oui, je vois d'ailleurs un très joli photo. Je vois qu'il faut se mettre à l'aise. Après tout, si on travaille autant de temps, il faut être en forme pour répondre à tout le monde. Merci déjà pour cette première réponse, Sergeï. Mais ce n'est pas tout. On a encore plein de choses à nous montrer. Déjà, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quels sont les horaires du support. Parce que des fois, les gens sont étonnés et se disent, mais le support n'est pas là, il n'y a personne. On ne sait pas où ils sont. Oui, c'est très beau. Oui, c'est très beau. Bien sûr, quand on travaille en tant qu'en graphique, il faut peut-être quelque chose d'automne. Mais il y a eu, il y a beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup travaillé dans l'appartement? Parce que les gens disent qu'il n'y a personne, qu'il n'y a personne. C'est-à-dire qu'il y a tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions. Je ne le dis pas à ce sujet parce qu'il y a beaucoup de tas de poils. Mais au moment de la moscow, nous travaillons à 7h30 jusqu'à 0h00. C'est presque 6 jours la semaine. En sb. nous travaillons pas à 0h00, un peu moins, mais à 5 jours la semaine, à 7h00 jusqu'à 0h00. C'est un peu difficile de répondre à cette question car il y a beaucoup de flux horaires, mais je peux dire que l'heure de Moscou, on commence à 7h du matin et on finit à minuit 5 jours par semaine et samedi on commence à 7h du matin et on finit un petit peu plus tôt Oui, bon moi je parle essentiellement du créneau français il faut savoir qu'il y a entre 2 et 3 heures de décalage avec Moscou selon les pays que je vise personnellement en tant que partenaire national donc si vous commencez vous à 7h du matin ça veut dire que dans la plupart des pays chez nous il est 5h du matin voire 4h par exemple en Côte d'Ivoire souvent c'est le soir à une certaine heure où les gens sont réveillés assez tard et se rendent compte qu'effectivement il n'y a plus de support à partir d'une certaine heure ce qui doit correspondre je pense à l'horaire de minuit en Moscou est-ce que Sergei c'est possible de nous confirmer qu'à minuit vous allez dormir c'est-à-dire qu'il y a plus d'une certaine heure oui, c'est-à-dire qu'il y a plus d'une certaine heure peut-être qu'il y a plus d'une certaine heure peut-être qu'il y a plus d'une certaine heure qu'il y a plus d'une certaine heure si parlez vraiment d'une certaine heure ous-à-dire... ... ... ... ... ... ... ... C'est 23h. C'est-à-dire, le dernier qui finit la semaine, c'est Kani Krupinina, qui finit à 23h. Si on parle bien du soutien, du support technique français, alors là on peut dire qu'on finit à 23h. Parce que parfois il y a des gens du support anglais qui interviennent et qui peuvent utiliser le Google Translate pour parler avec des clients, mais ils sont du service anglais. Donc, si on parle bien du support français, alors la dernière personne, c'est Kani Krupinina. Elle finit à 23h, l'heure de Moscou. Ce sont des choses intéressantes à savoir. Vous avez peut-être remarqué qu'entre-temps, j'ai eu un petit peu d'éclairage qui s'est rajouté chez moi. Donc, l'électricité est en revenu, on espère que ça va tenir. Merci en tout cas pour déjà ces petites indications. Donc, on avait compris qu'il y a des horaires où, bien évidemment, les gens qui sont au support finissent par dormir parce que c'est important. Parce que moi, j'ai beaucoup de réflexions de gens qui disent, oui, mais ils ne sont pas là, mais c'est parce que les gens vivent la nuit et qu'il y a un grand décalage horaire entre souvent la Russie et les autres pays et que les gens ne prennent pas ça en considération et je pense que parfois les gens qui répondent au support sont des robots. Merci beaucoup pour l'information. Кстати, j'ai donné l'électricité. J'espère que cette situation va continuer. Oui, j'ai beaucoup beaucoup de gens que la technologie ne fonctionne pas, que les gens ne sont pas à place. Mais les gens vivent, скорее, plutôt dans la nuit et ne considèrent la différence dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut que les gens vivent, mais les gens vivent, ne pensent pas que ce sont des robots, ça veut dire que nous ne travaillons pas très bien et je vais le prendre en compte. Non, mais bon, il faut juste expliquer un petit peu les choses aux gens parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ne s'imaginent pas ce que peuvent représenter des gens de le côté du support, moi j'en ai une bonne conscience, mais la plupart des gens veulent tout et tout de suite. On sait bien, on veut tout et tout de suite, que tout soit réglé immédiatement. Quelqu'un a un problème et il faut que tu sois tout de suite. Et ça, c'est pas toujours possible. C'est pour bien expliquer aux gens qu'effectivement ce sont des humains qui sont derrière et que, parfois, ces humains ont aussi besoin de dormir. Les Googles ne sont pas a Rockefellerie. et qu'ils veulent, qu'ils avaient un problème, qu'ils avaient un problème, qu'ils avaient un problème. Mais ça n'est pas possible, et les gens doivent aussi aller dormir. Et les gens ne comprennent, et ils doivent juste expliquer. C'est tout ce que je voulais dire. En fait, il y a 1,5 ans, encore un mois, encore un mois, le Dershka travaillait régulièrement. C'est, bien sûr, ce n'est pas de français pour Dershka. Mais, comme je l'ai déjà dit, quand il n'y a pas français, il n'y a pas de français en поддержant, les gens, qui parlent en anglais, les gens qui parlent en anglais, les gens qui parlent en anglais. Et nous travaillons круглосuточно. C'est, c'est qu'il s'est passé. Et la statistique n'a pas montré, que c'est besoin. Et parce que la compagnie Solar Group, , si nous sommes déjà orientés sur les gens et que les gens ne sont pas liés, les gens qui nous voient en anglais beaucoup plus ce que nous avons mis en anglais. J'ai hâte d'open sur les gens. Vous savez, il y a un an et demi, et même, il y a un an, notre support technique travaillait 24 par 24. Cela ne veut pas dire que les gens qui parlaient français étaient toujours là, mais ils étaient remplacés par les gens du support anglais, allemand, etc. Ils devaient utiliser des traducteurs automatiques, mais quand même. Donc, c'était 24 sur 24. La boucle était bouclée. Mais les statistiques ont montré qu'en fait, on n'en avait pas besoin. Il y avait très peu de requêtes, très peu de demandes la nuit. Vous savez, notre entreprise, sur la coupe, elle est orientée vers les gens et nous ne voulons pas dépenser l'argent comme ça en l'air. Et c'est pour cela que nous avons arrêté un petit peu le service la nuit. Mais si on voit qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de requêtes la nuit, que c'est justifié, bien sûr qu'on va introduire des changements. Merci. C'est bon à savoir. Voilà, ça éclaire un petit peu. Je voudrais rappeler aux derniers arrivants dans le webinaire que nous avons changé d'habité ce soir, que nous avons Сергей Chepchenko, qui s'occupe du support technique à la place de André Lobov, avec, bien sûr, des informations très intéressantes sur le fonctionnement du support, et on n'a pas terminé d'en apprendre. Merci beaucoup pour votre réponse. Et je vous remercie à ceux qui s'entraînent aujourd'hui, qu'il y a aujourd'hui non André Lobov, mais Сергей Chepchenko, qui s'occupe de l'aspect de la technologie. Et il y a beaucoup de questions. Très bien. Alors, Сергей, une très grande autre question qui nous revient aussi très souvent, et surtout à moi, c'est que beaucoup de gens ne sont pas au courant que le support technique existe déjà. C'est-à-dire que souvent, les gens nous écrivent sur les différentes formes que nous animons, et ils nous disent, est-ce qu'on peut résoudre quel ou tel problème sans savoir réellement que le support technique existe. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, les gens ne trouvent pas la fameuse « bulle » qui leur permet de communiquer avec le support en ligne. Je veux dire, j'ai encore une autre chose. Je veux dire, certains gens ne connaissent pas, que existent les services de la technologie. Ils disent souvent, qu'ils peuvent résoudre une ou non-mêmes. Ils ne savent pas, qu'ils ne peuvent trouver cette chose. Et les gens ne peuvent trouver ce que l'on-line, pour ne peut yonder. Ils ne peuvent trouver ce que l'online. C'est-à-dire que les gens ne peuvent trouver ce que l'online. C'est-à-dire que les gens ne peuvent trouver ce que l'online. Et bien, si vous avez une proposition concrète, nous serons vraiment ravis de la prendre en compte. S'il y a quelque chose de relatif à la mentalité des francophones, ça sera avec plaisir que nous introduirons des changements. Et j'ai déjà dit que les représentants nationaux nous aident beaucoup. Donc, nous serons vraiment très reconnaissants pour tous les retours. Bien, alors, je répète la deuxième partie de la question. Donc, c'est de dire, voilà, moi j'indique des fois la plus souvent aux gens qu'il existe un support technique en ligne, un support en ligne, et qu'il suffit de cliquer sur la bulle bleue en bas à droite de l'écran. Et là, les gens me disent, moi je n'ai pas sur mon écran de bulle bleue. Donc, pourquoi est-ce que la personne ne voit pas la bulle bleue ? Et là, il y a pas cette bulle, quand c'est en dehors des horaires du travail, du service technique. Si vous entrez sur le site dimanche, par exemple, ou à deux heures du matin, l'heure de Moscou, la bulle ne sera pas là, parce que ce ne sont pas les horaires de travail. C'est un petit peu ce que j'avais pensé, mais quand même des gens qui n'ont pas du tout la bulle, et qui disent, nous je ne la vois pas, même en pleine journée. Donc, est-ce qu'il y a une notion technique à connaître ? Par exemple, est-ce que c'est un anti-pop-up ? Ou est-ce que quelque chose qui fait que cette bulle ne s'affiche pas ? C'est une question un peu concrète, parce qu'on a cette question presque tous les jours. Merci pour l'information. Je pense que c'est un anti-pop-up. Mais les gens disent qu'ils ne voient même pas ce que l'occupe. Et chaque jour nous demandons ces questions. Peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose qui est quelque chose ? Oui. Peut-être qu'il y a quelqu'un, il y a des additions à l'écran. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est un anti-pop-up qui bloque ça. Si vous avez un autre problème de browser, qui bloqueent la réforme, il faut juste que le site web. «RefSolarGroup.pro», où il y a des prévents, il faut qu'il y a la place en déclaration. Donc, ne pas qu'il y a d'éliminer ou de l'éliminer. C'est qu'il y a pas que cela ne fonctionne. Alors, en principe, je pense que c'est facile qu'il y ait cette extension du navigateur. Alors, en pratique. Parfois, des gens nous écrivent des choses similaires sur notre chaîne Telegram ou dans le chat WhatsApp. Et donc, le support technique leur dit de faire ce que je viens d'expliquer. Et si ça ne marche pas, nous proposons que la personne télécharge un navigateur qu'il n'a jamais utilisé. Par exemple, Opera ou Mosella, un opérateur qu'il n'a jamais utilisé. Et dans ce cas, à 100%, le problème se règle et la personne voit la bulle. Ah, voilà les solutions. Il suffisait de demander. Il suffisait de demander, Sergei. Donc, merci beaucoup déjà pour cette information, parce que c'est vrai que c'est des situations un peu de tous les jours. Et on essaie d'orienter les gens pour qu'ils puissent communiquer avec ce support qui souvent est nécessaire pour rapporter de l'aide à la personne qui recherche. Si jamais ils ne réussissent quand même pas, ils peuvent aller sur le chat WhatsApp ou sur le chat WhatsApp ou sur le chat Facebook. Telegram, voilà, il y a d'autres canaux de communication. Oui, c'est un fait. Moi, très souvent, je réponds à beaucoup de gens sur le chat Telegram français. Mais on a toujours la solution que le support peut avoir. Notamment, nous n'avons pas des accès aux comptes ou ne pouvons pas résoudre des problèmes liés notamment à des problèmes de chargement de compte qui n'arrivent pas. Et ça, c'est souvent dû à des problèmes de lenteur de l'Internet. Je parle notamment des crypto-monnaies qui n'est pas toujours possible. Oui, je m'en parle souvent avec des gens, par exemple, sur le chat français Telegram. Mais on n'a pas toutes les fonctions. On n'a pas toutes les fonctions. Par exemple, je ne peux pas avoir доступ à un счet de personne. Par exemple, je ne peux pas faire des operations avec des d'argent. Par exemple, il y a des problèmes qui sont les problèmes de l'internet. Il y a une question qui arrive, nous, c'est ce que nous conseillons, c'est que nous devons toujours que le processus de joindre les gens du support par le biais de la bulle est plus rapide que d'écrire par le biais de la boule. Est-ce qu'on peut connaître un petit peu quel est le processus qu'utilise le support, qui n'est pas un support technique, mais qui est un support qui apporte une aide à l'utilisateur ? Et comment ça fonctionne derrière pour donner les instructions au service technique qui s'appelle IT ? Les gens часто disent que, bien sûr, qu'on peut dire que les gens, qui ne sont pas IT spécialistes, qu'ils ne sont pas en train d'utiliser les services de l'utilisateur et après les gens, qu'ils ne sont pas en train d'utiliser les services de l'utilisateur et après les gens, qu'ils ne sont pas en train d'utiliser les services de l'utilisateur ? Quel est le processus de l'utilisateur ? 0 sicker d'utiliser les services de l'utiliser, combien de engagement ! ou en nom de nom de documentaire, ou en lui-même, il lui a besoin d'aide en IT, le opérateur le fait. Il connaît les données de quelqu'un, il s'agit de ce qu'il y a une erreur. Il va bien, si le client a la photo, il va donner un écran. Et, effectivement, le opérateur de soutenir le fait un spéciale заявé, qu'elle рассматривает en ce jour ou en ce jour le сотрудник IT-soulubes et répondit à quelqu'un à e-mail. En ce moment, quand l'operaur a fait un заявé, le client, le contacté à l'apprentissage, il s'arrête à la page de 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 la page. Il a en ligne étre et répondit pour une chaise. Et si il faut le faire, il peut dire qu'il y a des questions, il peut dire au tel de ce pire, il peut dire qu'il y a des questions de la question, il peut voir les questions de l'initiative. Si c'est un problème pour l'initiative, il peut être un problème pour l'initiative. C'est aussi des questions de la finance, si c'est des questions de la partage. C'est souvent souvent, quand les gens plaitent de la crypto, ils перевiennent des comptes. n'est-à-dire qu'il y a une erreur technique, par exemple, si la personne a identifié une erreur dans son prénom, dans son nom, dans un numéro de la carte d'identification, etc., donc quelque chose qui relève de la responsabilité de l'IT. Dans ce cas, une opératrice, par exemple, dans ce cas, elle fait une demande, elle crée une demande avec les données de la personne, et donc cette personne décrit l'erreur, c'est bien de faire une capture d'écran, c'est fort recommandé aussi. Et donc, une demande, une requête spéciale est créée, qui est envoyée au service IT, dans ce cas, au service technique. C'est fait le jour même ou le lendemain. Et dans ce cas, le service technique répond à la personne, directement par mail, et au moment où la demande est créée, cette personne, la personne qui a eu une erreur, donc reçoit une notification dans sa boîte mail, comme quoi, voilà, cette question a été adressée au service technique, et voilà. Et la personne peut ajouter quelque chose, ajouter des détails, en fait, dans la lettre, dans le mail lui-même, donc directement. Et voilà, c'est ce qui concerne l'espace personnel, tout ce qui relève, voilà, des fonctions de IT. Pareil pour, par exemple, le service financier. Si un paiement a été perdu, et c'est souvent le cas pour la crypto-monnaie, parce que souvent, les gens n'affichent pas la somme correcte, et donc l'argent se perd, et donc le verrement ne se fait pas de façon automatique, et par la suite, il faut le chercher manuellement. Donc, dans ce cas, c'est la même procédure, mais la demande, la requête est envoyée au service financier. Ce qui est, en première étape, me marie de l'opé, la question est à l'opéra de l'opéra. Ce qu'ils ne peuvent loisit pas, par exemple, aux clients, ils ne peuvent nous aider, par exemple, avec la sécurité de l'opéra. C'est à dire, la confiance vers la nation, leur trait est de leur la place, la situation, پôl, des 90% du talent. Les opérateurs, les opératrices n'aiment pas du tout elles-mêmes, par exemple, qu'elles ne peuvent pas aider les gens indirectement, mais c'est lié à un niveau très élevé de sécurité. Dans l'entreprise même, 90 % d'employés n'ont pas accès aux données personnelles des personnes, les comptes, les informations un peu confidentielles. Et c'est pour cela qu'on est obligé d'avoir ce système. Donc, qui a l'accès aux comptes personnels d'une personne, par exemple, la personne elle-même, plus les gens, les employés qui peuvent résoudre des choses et qui travaillent avec cela directement, donc eux seulement. Oui, merci. C'est important de le préciser parce qu'en fait, il y a donc un processus qui existe, c'est-à-dire que les personnes qui répondent au support technique lorsque l'on clique sur cette bulle n'ont donc d'autre rôle que d'informer et d'envoyer une requête au service technique pour lui-même. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas elles-même agir sur la technique et c'est ce que parfois certaines personnes ne comprennent pas. Et c'est important de le préciser parce que justement, eh bien on pense pouvoir avoir une réponse immédiate et souvent les gens voudraient avoir une réponse à la seconde. Mais c'est bien expliqué qu'effectivement le service ne peut pas fonctionner comme cela. Merci. 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 Oui. C'est important. Si l'on a part de la compagnia n'était pas une compagnie, une compagnie, une compagnie ne peut pas être en train de façon d'acquérir. Et c'est important d'acquérir leur aiment. C'est important que la compagnie, c'est bon. Oui, c'est bien. C'est bon. Si elle était une compagnie, qu'on a ses investissements, nous ne ne poursuivions plus d'accions. C'est bon. C'est important que la compagnie, c'est de l'appliquer, on a la compagnie. Mais c'est bon, c'est bon. Donc, c'est comme ça. C'est pas crédité sur les comptes parce que, si vous voulez, il faut se mettre un petit peu à la place de celui qui veut verser de l'argent et qui se retrouve frustré du fait de ne pas voir l'argent arriver sur son compte. Je sais que c'est peut-être une question un peu générale qui ne concerne pas spécifiquement le support, mais je dirais que le support est le premier lien et la première personne et surtout la personne qui répond qu'on est susceptible d'attaquer entre guillemets parce que son argent n'est pas arrivé. ... 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 Cela peut être связано avec ce que soit. C'est de la vue de la programmation de l'objet, qui est toujours en train de changer, il y a des cours de l'internet, il y a encore une autre chose. Ce que soit possible, il faut gérer absolument absolument. Si une chose de problème, si quelqu'un a fait un prêt, et il a fait un prêt à lui, il a fait un prêt à nous, il faut que nous le prêt à trouver. Oui, vous savez, il y a presque un zigton que tout ce qui est électronique ne peut pas marcher normalement. Voilà, c'est ça. Vous savez, ils ont des bourses et ils utilisent des logiciels, des taux d'échange peuvent changer. Parfois, il y a des problèmes de connexion. Donc, parfois, il y a vraiment de soucis. Si le paiement est perdu, si vous avez effectué un paiement, mais l'argent a été perdu, si vous ne le voyez pas, adressez-vous au soutien technique, au support technique, l'argent sera trouvé, ne vous inquiétez pas. Единственное, что я могу добавить в другую сторону, чтобы не показалось, что электронные платежи вообще работают как-то плохо, c'est que, по статистике, 98-99% именно платежей, которые правильно совершаются, у нас зачисляются. У нас statistика уже большая, больше трех лет, и с платежами, массовыми проблем нет. В основном, это ошибки. Ну, иногда, конечно, бывают сбои, но это незначительная часть, и это как раз именно те клиенты, которые обращаются. Mais, d'autre part, il ne faut pas du tout penser que les paiements électroniques ne marchent pas bien, ce n'est pas du tout le cas. Vous savez, selon les statistiques, 98-99% de tous les paiements électroniques vont bien et arrivent, donc là où ils doivent arriver. Et nous avons déjà beaucoup de statistiques, donc les statistiques de plus de trois ans. Et c'est vrai que le plus souvent, les erreurs ont lieu quand les personnes ont fait eux-mêmes des erreurs avec les chiffres, etc. Donc, on peut dire qu'en masse, tout va très bien. Et parfois, il y a des failles, oui, que j'ai énumérées, comme Internet et des choses comme ça, mais c'est très, très rare. D'habitude, ce sont des erreurs des gens-mêmes. Oui, de toute façon, on le sait très bien que c'est toujours les gens qui ont des problèmes, qui font plus de bruit. Et pour ceux qui ça marche bien, eh bien, cela ne dit rien, parce que ça a bien fonctionné. Donc, voilà, c'est une chose. Mais, donc, je vais venir à une question suivante. Je vais laisser Anastasia parler à la parole. Alors, Sergei, moi je voudrais savoir un petit peu, si les braves dames qui répondent au support ne sont pas parfois agressées par des gens qui sont peut-être un petit peu méchants ou virulents avec elles. Et est-ce qu'elles tiennent le choc ? Et est-ce qu'elles ont une formation, d'ailleurs, qui leur permet effectivement d'absorber toute cette haine, des fois, de la part de quelqu'un qui est peut-être extravagant et qui s'adresse justement à la personne ? Est-ce que vous avez des formations ? Ensuite, vous avez des questions. Donc, les jeunes ont des services de technologie, comme des opérateurs, sont sûres aux questions d'agresseur. Des gens, je vois, des gens qui ont des gens, qui ont des naimous vipjés et donc. Comment ils se comprennent à l'ophage, vous déroulent-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils ? ou, peut-être, même un psychiatre ou un psychologue. Comment ils s'en sont-ils s'ils sont-ils? En fait, c'est une grande grande problème, mais ce n'est pas la vie d'opérateur. C'est une grande grande problème, c'est qu'il faut prendre quelqu'un pour le travail. Nous, on a vraiment avec cette situation, c'est qu'il y a des problèmes de stress, c'est qu'il y a quelqu'un qui connaît, qui connaît, qu'il y a quelqu'un qui peut peut-être avec ses problèmes de sa compagnie, même pas ses problèmes de sa compagnie, et qu'il faut juste venir et pour la personne. C'est qu'il faut comprendre ce qu'il y a quelqu'un, c'est qu'il faut comprendre ce qu'il y a quelqu'un, et qu'il faut s'assurer et s'assurer, s'assurer et m'amager si cette aide, c'est qu'il y a quelqu'un, c'est qu'il y a quelqu'un, c'est qu'il y a quelqu'un, c'est qu'il y a une une, c'est qu'il y a une, c'est qu'il y a très difficile, mais à un opérateur, après l'oblure, il y a pas de problème, ils travaillent normalement, ils sont toujours dans les gens, scandales, rougats, mais c'est normalement, nous soutenons. Vous savez, le plus gros problème, ce n'est pas travailler en tant qu'opérateur, le plus grand problème, c'est embaucher une personne à ce travail. Il faut que la personne soit résistante au stress, et il faut que la personne comprenne ce qui se passe. Parce que c'est vrai que parfois, des gens viennent, non pas avec les problèmes liés à la société, à leur compte, mais juste avec leurs propres problèmes de vie. Et il faut que l'opérateur, l'opératrice y réagisse normalement. Il faut que cette personne soit capable de calmer la personne, l'aider, je ne sais pas, trouver les bons mots. Et il est très, très, très difficile d'embaucher de telle personne. Mais après, après une formation, tout va toujours très, très bien. Et voilà, on comprend très bien que nous sommes le support technique et que c'est inévitable. Il y a toujours, toujours, toujours des gens qui viennent se disputer, voilà, etc. Oui, c'était un peu ma question. Est-ce que, effectivement, la personne qui est là est formée à tout ça ? Donc, c'est la réponse qu'elle a donnée. Merci, Sergueï. C'est intéressant de savoir un peu comment ça se passe à l'arrière. Est-ce que ces personnes se réunissent toutes les trois dans une salle ? Est-ce qu'elles communiquent entre elles ? Est-ce qu'elles sont dans le même endroit ? Est-ce qu'il y a un centre, un support technique qui existe ? Est-ce qu'ils sont dans un centre ou pas ? Ou est-ce qu'il y a un centre de soutien ? Ou est-ce que tout est organisé ? Oui, tout cela est organisé. Justement, la technologie de soutien travaille sur la maison. Ceux qui travaillent, comme moi, comme je, avec moi, ils travaillent chez moi. Ils ont un centre de travail et ils travaillent chez moi. On a aussi un contact centre dans le service du connect. En ce qui concerne le support technique, tout le monde travaille à la maison, tout le monde a un télétravail jusqu'au mois, tout le monde a un petit coin, un endroit chez soi où ils peuvent travailler. Avant, nous avions un centre de contact, le service client, et ils étaient bien dans un bureau, mais après la pandémie a commencé et nous avons bien compris que ça ne pourrait pas passer trop vite. Maintenant, personne ne travaille dans ce bureau-là. Je parle du service client, tout le monde travaille à la maison. Oui, je le savais un petit peu, donc c'est pour ça que je disais. C'est intéressant de savoir également que tout ce travail peut se faire depuis le domicile des personnes. Mais enfin, c'est aussi pour expliquer qu'il n'y a pas un bureau spécifique ou il n'y a pas de gros support. pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans ton service, Sergei. Nous allons également passer à une autre question dans un instant. Nous parlons ce soir avec Sergei qui est donc au support, c'est le chef du support technique. Nous avons changé déjà mon sujet au passage pour les dernières questions. Et je voudrais savoir, Sergei, quels sont les plus gros problèmes qui sont posés au support, et quels sont les plus grands erreurs que font les membres et auxquelles vous êtes amenés à répondre. Je vous rappelle que avec nous, Sergei, le chef de l'action, le chef de l'action. C'est-à-dire la façon de s'inscrire, en fait, c'est ça ? Alors que, bon, avec le cadeau et tout, ça parait simple, donc c'est les plus gros problèmes, c'est en fait, c'est l'inscription des gens qui pose problème, c'est ça ? C'est-à-dire, quand les gens записent, ils, допустим, qu'ils получent des подарments et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est l'inscription des gens qui pose problème, c'est ça ? Ils ne décrivent pas à la question de la personne, ils font un подарment à quelqu'un et d'en, par exemple, un'inscription. C'est-à-dire, quand quelqu'un a fait un подарment sur la page, il faut activiser son accraut, croy при этом он пытается зарегистрироваться по реферальной ссылке хотя этого делать уже не надо естественно не это не получается система ему пишет что ему занят он пишет поддержку пытается разобраться оператор естественно не знает что он до этого получил подарок уходит какое-то время на том что чтобы это выяснить вот и вот таких вот много очень мелочей есть да люди бывают регистрировались два года назад вообще в проекте и не обратили внимание по какой-то причине отложили изучение на потом прошло время кто-то теперь его приглашает человек находит у себя письмо на почте активирует аккаунт и оказывается совершенно либо у другого пригласителя либо в компании зарегистрирован без пригласителя и тогда уже его пригласитель обращаются компанию как так я человека позвал он меня структуре не попал и вот мы потом ищем оказывается регистрация вообще два года назад была начата а сейчас была завершена человеком вот и таких вещей мелочей очень много то есть больше всего обращение именно по ошибкам вызывают именно связано с регистрацией у и так жиль очень правильно подметил что самый простой способ вообще зарегистрировать человека и стопроцентно нормально работать с ним это действительно самому сделать подарок ему и попросить зайти на емэйл активировать аккаунт это действительно самый простой и эффективный способ работать с партнерами 저희가 проект и отобрать их кмз иșтима при этом обращении для своих вопросов еще разобрать какой то щековой отзывающее данные подсказы о заболевания если у вас будет вы handed over эту кому-то. et activer le cadeau. Mais les gens ne font pas ça. Ils essayent d'enregistrer un lien référentiel, quelque chose comme ça. Et après, le système leur dit que le mail a été occupé par quelqu'un d'autre. Ils ne comprennent pas et ils écrivent au support, etc. Et donc, l'opérateur ne sait pas non plus qu'il y a eu le cadeau et ça prend beaucoup de temps. Donc, voilà, des détails comme ça. Parfois aussi, par exemple, la personne s'est enregistrée il y a deux ans, mais a un peu oublié qu'elle a fait. Et voilà, les deux ans sont passés. Et puis, cette personne a été parrainée par quelqu'un. Mais pareil, il y a des problèmes parce que le mail est déjà occupé par quelqu'un. Et dans ce cas, c'est le parent qui écrit dans le support technique parce que la personne ne s'affiche pas dans sa structure. Et on explique que la personne s'est inscrite il y a deux ans et maintenant, elle finit son inscription, etc. Que des détails comme ça. Donc, lié justement à l'inscription. Oui, d'accord. Je vois un peu. Bon, alors, je voudrais tout de même rappeler à toutes les personnes qui sont ici dans ce webinaire que la façon la plus simple d'inscrire quelqu'un, c'est d'offrir 100 parts de cadeau à une personne en l'inscrivant dans le back-office que vous avez. Vous allez sur la page d'accueil, vous cliquez sur le bouton « Faire un cadeau à un ami ou une connaissance » et vous remplissez le nom, prénom, adresse, téléphone et à ce moment-là, la personne reçoit un email. Sachez que pour Gmail, ça tombe dans la ronde de promotion et que pour Yahoo et Hotmail, ça tombe dans les spams. Des fois, les gens cherchent ces emails et ne les ouvrent pas. C'est donc important de savoir un petit peu orienter les gens et d'utiliser ce processus pour inscrire les gens. Aussi, on ne peut pas inscrire deux fois une personne avec la même adresse email ni le même numéro de téléphone. Et on est obligé des fois, tout simplement, demander une autre adresse email ou un autre numéro de téléphone. et en deux fois, il ne peut pas être un autre numéro de téléphone. Il ne peut pas être un autre numéro de téléphone et un autre adresse. Donc, en certains cas, il faut même avoir un nouveau numéro de téléphone et un autre adresse, parce qu'il ne peut être un autre et un autre, deux fois, il ne peut pas être un autre. C'est correct. C'est correct, oui. quelles sont les statistiques du support ? Combien vous traitez-vous de demandes par semaine, par jour, par an ? Comment ça fonctionne ? Quelles sont les statistiques ? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de statistiques chez vous. C'est à peu près mille requêtes par semaine. Qui sont les gens qui font le plus de requêtes ? Est-ce que c'est par pays, par langue ? Est-ce que c'est quoi ? Qui sont ceux qui s'adressent le plus au support ? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent dans une langue un peu plus les choses ou un peu moins les choses ? C'est un peu bizarre cette question, mais on aimerait peut-être savoir un peu. C'est un peu le même pays. pour le nombre et pour le degré de difficulté de support, c'est l'Inde. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils sont nombreux. On sait très bien que les Indiens font des bons hauts comme ça quand il s'agit de parler de ceux-là. Et si les gens sont actifs, ils ont besoin d'un support. C'est un peu plus logique que ce soit beaucoup des Indiens qui font des demandes. Oui, c'est peut-être un peu plus compliqué pour le support. de pouvoir répondre à toutes les personnes. En tout cas, c'est très intéressant de savoir un peu que le support est là, donc que le support est présent presque tous les jours. Et comment peut-on communiquer et dire encore un peu plus que ce support existe ? Parce que parfois, comme dit au début, certaines personnes n'ont même pas que le support est en ligne. Oui, je pense que ça peut être important pour les Indiens qui sont en ligne. Oui, je pense que les Indiens sont en ligne. Oui, je pense que les Indiens sont en ligne. Oui, je pense que les Indiens sont en ligne. Les Indiens sont en ligne, comme je vous le dis解iré. Ce sont des Indiens qui nous sont en ligne. ce qui sont pas existantes, nous devons nous avoir les indiens. C'est-à-dire qu'il faut donner d'un Millions informé sur les ressources. On va donner des informations sur le soutien. On va les aider, comme l'invritionner, nous nous faisons tout ce que nous pouvons. mais ne pas d'oublie, que le projet est tout-à-dire de la Russie, et il n'y a pas de problème, d'apprécié, avec l'Uni, l'Asie, l'Uni, la Russie, l'Asie, l'Asie, les autres pays. Cela a un mentalité, et ils ont un contact avec ça, parce qu'ils ont des problèmes à faire. S'il y a pas de problème, on a un problème avec les nématiques. Donc, évidemment, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Donc, ce qui concerne les francophones, comme je vous l'exprimé, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, si il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, bien sûr, il y a de l'espoir, que ce propos de l'espoir de l'espoir de l'espoir automatiquement. Mais nous, par exemple, en Russie, cela fait un énorme négatif de l'espoir de l'espoir. Donc, il faut comprendre comment vous étiez. J'adore cette question, Gilles. Franchement, merci beaucoup pour la question. C'est une question magnifique, parce qu'en fait, nous attendons vos propositions. Et Gilles, en particulier, nous attendons tes propositions. Toutes les propositions sont très bienvenues, et nous essayons d'implémenter tout ce qu'il faut, parce que c'est sûr qu'il faut faire savoir les informations aux gens, les informations sur les ressources qui existent, comment s'adresser aux supports techniques, etc. Vous savez, par exemple, nous, nous parlons russe, et nous n'avons jamais de problèmes avec la Russie, avec la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Ukraine, parce que c'est un peu la même mentalité dans ces pays-là. Voilà. Jamais de problèmes. Pareil pour les Allemands. Je ne sais pas pourquoi, mais étonnement, il n'y a pas de problèmes. Peut-être, pareil, c'est la même mentalité. Ils sont assez rigoureux et tout ça. En ce qui concerne la France, donc voilà, les francophones plutôt, je dirais, on compte vraiment sur l'aide de toi, Gilles. Voilà, toutes les propositions seront bienvenues. Peut-être, on pourrait faire, voilà, une option, donc, dans le back-office, comme quoi la fenêtre surgescente apparaît tout de suite automatiquement. Mais il faut dire que, par exemple, en Russie, c'est très mal vu. On déteste quand il y a ces pop-up fenêtres. Donc, il faut vraiment prendre en compte la mentalité. Donc, on compte sur toi, on compte, voilà, sur vos propositions, sur vos retours. Oui, d'accord. Bon, peut-être une petite annonce aussi, comme ça, ça existe, tout simplement. Une petite annonce dans le back-office. Parfois, le support technique existe, qu'il faut cliquer sur la petite bulle parce que beaucoup de gens ne savent même pas à quoi sert cette petite bulle. Et moi, je dis que c'est bien dommage parce que c'est pas pour vous donner du travail supplémentaire au support, mais c'est simplement pour aider les gens qui, effectivement, ont parfois besoin d'aide. Comment faire quelque chose pour faire un public qui s'annonce, ou quoi qu'il y a un petit peu comme l'habitant, ou quoi avoir une petite Dave, ou quoi faire une petite nourriture, pour quoi est-ce pas pour dire qu'il y a une aubure, ce qui on a besoin. Ce ne parce que c'est pas pour la technologie d'une technologie, plus que, que, pour faire un traitement, et pour pour aider à l' fatto les gens, pour qu'ils puissent les questions. C'est une très bonne proposition, merci beaucoup. Est-ce que j'ai compris, c'est une petite annonce sur la page principale, si tu pouvais peut-être dessiner un petit peu Gilles, ce serait superbe, mais sinon, j'ai bien compris et nous allons réfléchir à cela et nous allons essayer de l'implémenter le plus tôt possible. Ok, bon, alors je sais bien que le retourne, mais moi j'ai quand même un peu de questions, parce que bon, au support, il doit y avoir des anecdotes, il doit y avoir peut-être des petites choses chroustillantes, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui, je ne sais pas, vous demandent des choses bizarres, ou est-ce qu'il y a des petites anecdotes, positives ou négatives, à nous raconter ? Je sais que le temps, mais j'ai encore deux questions, mais j'ai encore deux questions, c'est-à-dire qu'il y a des quelques-unes, intéressantes de votre travail, qu'il y a des des questions intéressantes, qu'il y a des des questions intéressantes, qu'il y a des positives ou négatives ? Non, à l'esprit, je ne sais pas, c'est pas si à l'esprit, je m'envoie, je n'ai pas répondu. этот вопрос все вопросы достаточно даст обыденный и самые смешные случаи они связаны конечно же с хейтерами так называемый когда приходят люди и начинают спрашивать у нас задавать нам вопросы которые не связаны никак с проектом вот ну например начинают задавать вопросы почему у нас там 20 лет уже идет строительство никак не можем закончить понимаем что это не соответствует действительности абсолютно но выглядит иногда комично на так в общем то рассказать нечего потому что поддержка это очень такой это рутина вот минимум творчества это не интересно франшума это очень сложно ответить к этой вопросе. В общем, не знаю, много вопросов в нашей голове не приходит сейчас. Многие вопросов очень банально и очень обычные. Я думаю, что ситуации немного странные будут всегда связаны с хейтерами, да, у них есть много хейтеров. Par exemple, ils viennent et ils posent des questions qui ne sont pas en lien avec le projet. Par exemple, ils viennent et ils disent « Pourquoi votre construction est là depuis 20 ans déjà et vous n'avez toujours pas construit le centre d'innovation en 20 ans ? » Et nous comprenons tout de suite que ce n'est pas vrai, ce n'est pas conforme à l'état de choses et c'est un peu comique. Mais sinon, le support technique, bon, franchement, c'est de la routine, c'est le minimum de créativité et ce n'est pas très intéressant. Bon, en tout cas, nous, ça nous intéresse quand même de savoir comment vous travaillez parce qu'on rentre un petit peu, grâce à toutes ces discussions de ce soir, un petit peu dans le cœur du fonctionnement de Solar Group parce que le groupe fait partie de notre vie et d'avoir quelqu'un qui réponde jour et presque nuit à toutes les questions des internautes et des membres, c'est quand même important. Et on voulait remercier beaucoup Serké dans ce sens, surtout lui et toute son équipe parce que, si j'ai bien compris, lui, il ne fait que surveiller les demoiselles et c'est elle qui répond. Alors, routine, c'est une routine, mais nous, évidemment, c'est très intéressant tout ça. C'est maintenant, nous, on a dit, qu'il y a quelque chose de la vie, nous nous connaîtrons tout ce qui est, parce que c'est aussi partie de notre vie et nous nous demandons, que dès et après la nuit, ce sont les experts et les appareils. C'est très important. Et encore une fois, merci à Sergei et merci à la команде, car Sergei contrôle, Je vous remercie, je vous remercie. Merci Gilles de m'avoir invité, merci pour ces mots gentils et merci à l'interprète. Je suis sous le choc parce que je ne peux pas comprendre comment on peut retenir tellement d'informations et parler aussi avec autant de précision. C'est super Gilles que tu travailles avec des gens qui font leur travail correctement. Merci à vous deux. Merci et moi je voudrais également remercier Anastasia qui est toujours là pour répondre et informer tous nos membres francophones. Parce que ce n'est vraiment pas évident toujours. Merci à toi Anastasia, merci Sergei, merci beaucoup pour tout ce que vous nous apportez. Je n'ai pas forcément laissé vos paroles aux internautes qui sont en ligne. Si vous avez encore lu une autre question, allez vite, vite, parce que je pense qu'il est déjà très tard, mais aussi en Russie et je pense qu'ils ont envie d'aller dormir. Oui, un petit peu pour la fin pour Sergei. Oui, c'est quelque chose qui est. Oui, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de précieux pour vous? Ce qui est vraiment intéressant dans ce projet, c'est que nous nous sommes en activité de développement. Nous avons commencé l'étude de l'étude. Nous avons beaucoup de nouvelles nouvelles. Nous avons récupéré des obéros, nous avons beaucoup de précieux. Nous avons beaucoup de précieux pour l'étude pour l'étude. Nous avons des avanceurs distribuis. Ici, nous avons beaucoup de précieux en ligne. Les précieux sont beaucoup de précieux, les précieux et les précieux sont en France, les précieux en Europe, en Europe, leur clients comme la blah de votre téléphone, comme «Index», «Coca-Cola», «Lucoyl» etc. Et donc, ils nous n'ont pas arrêté le temps. Nous, effectivement, ça va être très intéressant. Si nous faisons un peu de temps, nous faisons un peu de ce qu'il y a eu, nous devons nous verrons en ce qu'il y a un résultat. Maintenant, ça va être fée, effectivement. Les nouvelles nouvelles vont vous rassembler. Et les gens vont vous rassembler, qu'il y a très vite que ça s'arrête. Donc, c'est quelque chose d'intrigue dans le bon sens. Ce mois sera vraiment intéressant. Oui, donc, les mots pour finir, c'est que tout ce qui se passe maintenant est vraiment intéressant. Et nous sommes donc dans une étape active du développement du projet. Et il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Et l'équipement pour la construction a été acheté pour des prix d'avant, pour les vieux prix. Et les ouvriers, l'équipe de construction, elle a été payée en avance. Ils ont eu leurs paiements en avance. Et notre entrepreneur général et notre sous-entrepreneur, ce sont des entreprises de très bon niveau, connues en Russie et en Europe. Les entreprises qui ont travaillé pour des entreprises russes, Yandex, Coca-Cola, une entreprise internationale, c'est sûr qu'elles vont rester dans le délai bien défini. Et peut-être, les deux dernières années, les choses étaient un petit peu lentes, un petit peu ennuyeuses. Nous faisions petit à petit notre travail et nous croyions à notre succès, mais c'était un peu lent. Et ce qui va être maintenant, ça va être féerique et il y aura vraiment beaucoup de bonnes nouvelles. Et vous aurez même surpris que cela ait fini si tôt et si vite. Donc voilà, c'est une intrigue, mais c'est une bonne intrigue. Et cette année, l'année à venir va être vraiment intéressante. Voilà, ça c'est donc des bonnes nouvelles. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente nuit à Moscou. Et je vais rendre l'antenne, comme on dit, ici. Et on se retrouve bientôt dans un autre webinaire où on invitera M. Leboff et notre fois. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir Сергей avec nous ce soir. Merci beaucoup et encore bonne soirée à vous. Et au revoir. Et au revoir. Et à très bientôt. Oui, c'est tout à fait mutuel. C'était avec un plaisir. Allez, bye-bye à tout le monde. Excellent soirée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada